Voilà le compagnon de tournage des deux auteurs du livre. Un drone, dernière génération. Ça bouge sur les trois axes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une définition de un peu plus de 20 mégapixels. On vérifie comme chaque fois, il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'arbre. Sylvain, le pilote et Isabelle, l'auteur, ont eu l'idée de photographier le Havre sous un autre angle. L'avantage du drone, c'est justement qu'on peut aller virevolter autour du patrimoine. Là justement, l'avantage, c'est d'être le plus près possible des détails, qui sont souvent cachés et pourtant ils ne sont pas très haut au-dessus de notre tête. Et voilà le résultat, une vue inédite de la maison de l'armateur. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était vraiment étonnant et vraiment agréable parce que même dans une ville qu'on connaît bien, il y a toujours des choses à découvrir. Le chantier naval, la Vierge Noire ou encore l'église Saint-Joseph se dévoilent au fil des pages. Les photos, il y en a eu 1500 à peu près. Et alors ça, évidemment, il y a toujours un travail de deuil, c'est-à-dire qu'il faut sélectionner. On ne pouvait pas tout mettre, ça a été souvent très difficile de faire le choix. Techniquement, Sylvain a eu quelquefois des sueurs froides en survolant les innombrables bassins et le bord de mer. La grosse différence avec les prises de vue du patrimoine en ville, quand on est au-dessus de l'eau, c'est la prise de vue des navires. Pourquoi ? Parce qu'ils avancent et finalement, ils avancent beaucoup plus vite qu'on imagine, ce qui fait qu'on a très peu de temps pour aller se positionner, shooter la bonne image et puis y revenir. Cet ouvrage donne à voir un havre dont seuls les oiseaux avaient le privilège. Sous-titrage Société Radio-Canada